bonjour à tous aujourd'hui nous voilà partis dans la deuxième partie des achats amazon les meilleurs achats je ferai une vidéo aussi sur les pires achats j'ai aussi une vidéo à vous faire éventuellement si vous voulez sur les achats aliexpress j'en ai quelques-uns donc j'ai pas le truc à vous montrer on va commencer donc par une partie électronique et après il y aura aussi des produits ménagers donc moi ce que je voulais vous présenter c'est pas ce que tout le monde peut penser à acheter c'est justement ce qu'on ne pense pas qu'on puisse trouver sur amazon et comme je dis tout le temps sur amazon il faut savoir chercher et on trouve un peu de tout en l'occurrence on va commencer par des produits très récents avec des produits switch j'avais la switch hybride celle qui est branchée donc sur la télévision et qui est aussi en mode portable comme vous pouvez le voir là et ma femme dit aujourd'hui elle n'est pas très ergonomique il faudrait qu'il y ait un support derrière et on a trouvé ceci un support en silicone qui englobe l'intégralité de la console comme vous pouvez le voir et qui permet justement une bonne prise en main plus ergonomique alors ça c'est pour la version hybride ma femme elle possède la switch light rose et pareil vous voyez elle a ce support qui est tout le temps posé sur la console c'est pas collé c'est un support en silicone dur vraiment dur c'est pas pas mou du tout et elle ne joue que comme ça et mon petit garçon de 7 ans pareil lui a une autre version encore voilà il a la switch light bleu et lui a ceci alors la différence avec la sienne c'est qu'ici logiquement il y a un écran qui se referme qui se rabat mais c'est un écran aimanté donc à chaque fois ça s'enlève donc lui il a carrément décidé de le virer et pareil pour ses petites mains c'est vachement bien foutu vous venez mieux la switch elle glisse pas des mains ni rien et ça c'est un produit vraiment que je vous conseille que je vous conseille pardon donc switch light bleu ça existe dans toutes les couleurs voyez c'est pas tout à fait la même si vous voulez comparer les deux voyez la forme c'est pas du tout la même c'est cette forme là se rapproche surtout de la forme de celle ci à l'endroit c'est mieux voilà ça vous pouvez voir donc ça c'était ma première idée donc les supports switch light et hybride ensuite quand on a des manettes on est tout le temps ennuyé pour les charger en effet moi j'ai en occurrence l' xbox 360 et xbox même en 2021 pour la xbox series x continue à nous faire des manettes à piles donc régulièrement j'ai mon petit garçon qui m'a dit oui papa j'ai plus de piles pour ma manette comment je peux faire il faut la charger ok j'ai trouvé ceci voilà comme vous pouvez le voir ici il y a une encoche pour charger ça se glisse sur un mètre donc à la place des piles et pour la charger il est fourni ce câble alors c'est un câble usb normal sauf que je n'ai pas démêlé j'avoue il se divise en deux comme vous pouvez le voir ici hop en deux et à chaque bout il y a ceci voilà alors j'avoue que j'en suis satisfait mais le premier lot que j'ai acheté j'en avais une sur deux qui ne chargeait pas intégralement elle continue à clignoter il ya une petite diode ici verte tant que ça clignote c'est que c'est en charge quand c'est fixe c'est que c'est chargé et j'ai une des deux batteries qui clignotent tout le temps et pourtant elle est chargée j'ai racheté un deuxième lot parce que j'ai plusieurs manettes j'ai plusieurs consoles pareil une sur deux charges l'autre continue de clignoter mais pourtant elle fonctionne donc voilà donc ça très très important pour les personnes qui en ont marre des piles franchement un petit achat je crois que j'ai payé de mémoire allez 16 euros 16 euros le lot donc de deux batteries plus le câble ça venait d'angleterre il semble donc ça je vous le conseille aussi je vous mettrais des fiches à chaque fois d'ailleurs vous avez dû voir j'ai dû commencer à les mettre logiquement ensuite toujours dans le domaine des manettes pour la xbox one j'en avais marre des piles je trouve ça débile en 2021 avoir des piles j'ai acheté ceci voilà j'ai débranché 1 ici vous avez l'endroit pour charger le feu le chargeur est fourni avec il n'y pas de problème donc vous pouvez charger deux mètres en même temps et quand ça charge ici ça s'allume en rouge quand c'est en charge et en vert quand c'est chargé la marque je ne sais pas si vous arrivez à la voir voilà energizer franchement super satisfait par cet achat ma manette est tout le temps chargé elle dure longtemps au début j'avais des soucis de déconnexion et je pense pas que ce soit lié à ça ça va être lié à la manette donc voilà j'ai deux manettes et les manettes sont tout le temps en charge il n'y a aucun problème pareil mon petit garçon de 4 ans de 4 ans de 7 ans à dans gamer à une ps3 et j'avais pas non plus envie tout le temps que de brancher son fil sur la console j'ai toujours peur qu'il arrache la console et qu'elle fasse tomber je lui ai acheté ceci donc pareil je l'ai juste débranché pour vous montrer donc ça charge sur le secteur vous mettez une manette là une manette là deux petites diodes ici rouge quand c'est en charge vert quand c'est chargé alors contrairement à ça ça quand ça charge la diode elle éclaire énormément mais vraiment fort celle ci elle éclaire beaucoup moins fort c'est vraiment léger vraiment se rapprocher pour le voir donc même si vous mettez manette en charge la nuit ça vous dérangera pas pour dormir ça vous gênera pas il n'y a aucun souci ensuite au niveau des manettes toujours j'ai une recall box et j'ai des switches que vous avez pu voir et moi ce qui m'ennuyer c'est que je voulais retrouver le plaisir des manettes d'antan je suis un grand fan de la super nes et d'habitude je vous montre pas les produits que tout le monde pense mais ça je voulais quand même le présenter la manette 8 bido voilà la 8 bido qui reprend la forme de la super nes je joue avec son raspberry mais si vous regardez bien voilà vous pouvez jouer sur alors c'est marqué switch d'input x put mac en gros je crois que vous jouez sur android je suis pas sûr mais il me semble vous pouvez jouer sur la switch vous pouvez jouer sur le pc vous pouvez jouer sur le raspberry et surtout c'est sans fil là c'est juste pour la charger voilà vous la chargez hop après vous pouvez jouer sans problème et quel plaisir de rejouer avec le même bon à la base c'est vrai il n'y avait pas les joysticks sur la super nes je suis d'accord mais franchement c'est top top j'avais payé je crois 40 ou 45 euros c'est un peu plus cher je sais qu'elle est vendue aussi sur aliexpress beaucoup moins cher mais c'est pas la même marque ici c'est juste pour vous dire sur qu'elle en quelle position vous êtes je crois m'a être un manette 2 m 3 m 4 donc voilà ça je le conseille je le conseille décidément je le conseille à tout le monde tous ceux qui ont un raspberry et s'acheter une petite maillette comme ça donc pas forcément super nes mais ils ont pas mal de modèles différents ça marche super bien par contre par moment ça m'arrive qu'elle soit non reconnue donc je suis obligé de refaire le le paramétrage sur mon raspberry mais franchement ça marche nickel donc voilà ça c'était pour tous mes produits électroniques donc voilà je voulais montrer ceci c'est mon horloge que j'achète sur amazon donc je l'ai payé je crois 7 ou 10 euros peut-être 12 maximum alors là sur la vidéo elle fait orange mais en fait c'est un éclairage rouge c'est juste la vidéo qui fait cet effet là mais je vous promets que sinon c'est un rouge pétant elle est assez grosse vous voyez par rapport à ma main c'est des gros chiffres je l'ai acheté parce qu'avant j'avais une horloge murale comme ça à led et malheureusement un jour il ya une panne de courant et elle a grillé du jour en main c'est plus allumé donc du coup je voulais en racheter une et puis quand j'ai vu les prix à 50 euros et plus je me suis dit bon passe tantôt ramori il prend autre chose donc j'ai pris cette horloge à une quinzaine d'euros max je crois que c'est 12 euros en couleur il y avait bleu blanc rouge vert orange mais encore d'autres couleurs et mister lego 6268 en a une lui aussi je vous la montrer tout de suite à tout de suite voilà là vous voyez celle de mister lego 6268 c'est son horloge donc lui il a pris en blanc alors pareil l'éclairage rend pas top en vidéo mais je vous promets que ça éclaire bien comme il faut on voit bien les chiffres surtout quand on est myope comme moi et il aime beaucoup voilà donc ça c'est son horloge à lui pour la nuit nous voilà donc sur ma table et ensuite qui dit appareil électronique dit poussière j'ai trouvé ceci alors pareil à chaque fois je vous mets le lien parce que je me souviens plus forcément des prix c'est des vieux achats que j'ai fait ça si je me trompe pas c'est la housse pour la ps4 c'est une housse en néoprène que j'ai payé je crois une dizaine une quinzaine d'euros vous recouvrez votre ps4 alors bien sûr quand vous jouez vous enlevez ça parce que sinon elle va cramer avec la chaleur mais c'est vachement bien tellement bien que bah du coup j'en ai racheté une deuxième pour la xbox one voilà donc pareil ça passe à la machine n'y a pas de problème vous couvrez votre console quand vous avez fini de jouer la poussière du coup ne va pas dans la console mais se met sur ses supports ces petites housses on néoprène et en plus ça cache les consoles alors certains aiment afficher leur console d'autres pas bah écoutez ça ça fait l'affaire ça cache la console ça fait noir sur l'étagère moi ça me convient très bien donc oui je vous dis 10 ou 15 euros il existe ça pour différentes consoles moi j'ai pris pour ma xbox one j'avais pris pour la ps4 d'adam gamer mais lui il n'utilise pas des masses puisque ça ça le saoule de toujours devoir enlever et remettre parce que si vous jouez avec ça dessus elle va cramer à cause de la chaleur et donc voilà j'en ai fini pour la partie électronique et jeux vidéo maintenant je vais vous parler de deux appareils deux ustensiles ménagers que moi j'aime beaucoup à savoir ceci qu'est ce que ceci qu'est ce donc et oui c'est une cuillère à glace tout simplement alors je voulais prendre celle parce que chez nous on a un glacier qui s'appelle erhart et ce glacier vend cette cuillère pas la même tout à fait mais il la vend 28 euros ouais 28 euros c'est une cuillère qui ne permet pas de faire des glaces comme on avait dans le temps vous savez avec le petit à l'intérieur avec un petit bitonio quand vous appuyez la boule elle tombait mais ça c'est juste top pour faire des glaces pas besoin de forcer alors la marque euh je vais vous la montrer bras bas brabantia voilà j'ai du mal à lire parce que c'est un grand outil je sais pas si vous arrivez à lire vous même voilà brabantia voilà moi je suis très satisfait j'ai payé 10 ou non 15 euros je crois non 12 euros 12 euros mais comme d'habitude vous aurez l'affiche sur le côté de la vidéo euh et franchement elle fait l'affaire elle fait super bien les glaces j'avais peur qu'elle casse avec ma force de bœuf non ça va très bien et c'est toujours mieux que de prendre les grandes cuillères qu'on prend d'habitude et qui se plient qui se tordent et qui se cassent là au moins avec ça vous êtes tranquille vous faites des belles glaces des bonnes glaces ma femme est heureuse quand je lui en fais là elle me fait un peu la tête parce qu'aujourd'hui on voulait je lui en ai pas fait mais on est mercredi elle peut ça faire donc euh voilà c'est un achat que j'ai fait et franchement je pensais le prendre au magasin je me suis dit attends sur amazon il doit y avoir effectivement alors il n'y a pas beaucoup de de choix en qualité mais celle ci est très très bien et le dernier achat attention c'est mon coup de coeur ceci qu'est-ce donc qu'est-ce donc que ceci alors c'est un objet très dangereux vous voyez moi j'ai déjà nettoyé la lame une fois au tout début je me suis coupé avec il suffit juste de prendre un petit chiffon doux pour le nettoyer pas besoin de le passer dans dans le lave vaisselle ou à l'évier parce que sinon ben ça va ça va pourrir c'est du bois c'est une trancheuse trancheuse à saucisson à pain à ce que vous voulez bon après à pain entre un pain là dessus c'est difficile mais en saucisson ça marche très bien d'ailleurs je vais tout de suite vous mettre la vidéo on revient tout de suite je vais vous faire cette petite vidéo pour vous montrer à quel point cette trancheuse est juste top désolé pour les bruits aux alentours puisque là malheureusement c'est le soir et donc voilà la trancheuse à saucisson que j'ai acheté sur amazon vous allez voir à quel point elle est top donc là vous risquez de trembler un petit peu les amis je vous suis désolé mais voilà je vais essayer de vous faire ça bien comme il faut regardez regardez moi la finesse du truc je vais faire une tranche super fine pour bien vous montrer voilà regardez moi ça c'est pas la chiffonade ça hein et la vitesse de coupe aussi franchement là encore je vais lentement pour pas que vous tremblez trop trop fort chaque coupe je donne forcément vous tremblez regardez moi ça quand vous habitez des copains ou des copines à la maison vous faites une soirée en famille regardez moi ça moi j'aime bien les tranches bien fines ça coupe super fin d'accord on voit à travers ça va super vite il y a toujours quelqu'un qui est corvée de saucisson je le sais parce que moi à l'époque dans la famille c'était moi qui coupait de saucisson moi je coupais aussi fin mais avec le couteau là en quoi on va même pas une minute regardez donc ça hop c'est pas magnifique ça c'est pas magnifique la vie donc voilà voilà donc la vidéo est terminée j'espère que ça vous a plu franchement ça n'a paraît que si j'avais connu ça étant jeune mais je l'aurais acheté tout de suite le nombre de fois où j'étais de corvée de saucisson parce qu'effectivement c'est moi qui coupais toujours la saucisson le plus fin dans la famille à couper des saucissons entiers ça j'ai payé une quarantaine d'euros mais ça a changé ma vie c'est le meilleur achat que j'ai fait de tous les temps sur Amazon avec forcément le Fire Stick TV que je vous ai déjà présenté avec mon Apple Watch et avec les Ecodotes voilà mais ça vraiment dès que vous avez un saucisson à couper même s'il est très dur ça rentre comme dans du beurre mais vraiment alors je n'ai pas pris de contrefaçon j'ai pris la version officielle vous voyez c'est marqué ce apéro fabriqué en France voilà et ça je vous le recommande si vous aimez la charcuterie si vous aimez couper le saucisson foncez foncez n'hésitez pas prenez le prenez le vrai celui là alors attention par contre j'insiste ne mettez pas votre doigt sur la lame pour voir si ça coupe c'est pire qu'une lame de rasoir ça tranche meurt bien comme il faut je vous dis en nettoyant juste une minute je me suis tranché le doigt donc bon pas non plus jusqu'à l'os mais quand même donc faites attention à vous ça c'est un très bon achat et puis bah voilà voilà les achats que je voulais vous parler donc tout ceci moi je vous les conseille tous c'est des bons achats c'est pas des achats bidons comme je vais vous présenter la prochaine fois parce que des achats bidons je peux vous dire que j'en ai aussi je me suis aussi fait avoir pour certaines choses j'ai même alors d'ailleurs je peux vous en dire un parce que je ne l'ai plus j'avais acheté un chargeur de manette comme vous voyez ici mais pour la switch à bannir à bannir à oublier à ne même pas y penser une seule fois c'est vraiment une merde totale donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et puis si vous aimez ce format comme d'habitude vous me le dites dans les commentaires n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu le pouce rouge j'aime toujours pas mais s'il faut le mettre mettez le n'hésitez pas à me contacter si vous voulez des renseignements et puis écoutez je pense que la prochaine vidéo ce sera sur les achats aliexpress et puis j'espère que ça vous plaire allez j'aurai une règle du lourd du très lourd comme d'habitude comme le dit toujours michel et michel je me suis pas trompé cette fois ci hein j'ai bien dit michel et michel j'ai pas déjà qui est michel c'est pas pareil allez je vous souhaite une bonne journée une bonne nuit une bonne après-midi suivant quand est-ce que vous allez regarder la vidéo et puis je vous dis à plus tard allez ciao 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 ciao